Oui d'abord c'est un formidable succès pour la politique conduite par les démocrates, par la gauche américaine comme l'on dit là-bas, ce ne sont pas les conservateurs qui ont gagné. Et donc Obama a gagné dans une situation particulière où le taux de chômage est élevé, où l'économie américaine est en panne, même si on voit depuis quelques mois un retour de croissance, Barack Obama et l'équipe qui l'accompagne avec Joe Biden et les démocrates a porté un projet social, a porté un projet environnemental, a essayé de développer des arguments qui touchent le cœur des américains, celles et ceux qui ont le moins. En face ils avaient des républicains qui étaient dans une logique évidemment plus conservatrice, sur le plan des mœurs, en particulier contre le mariage homosexuel, ce n'est pas le cas d'Obama, qui était très lié à des aspects ultra sécuritaires, ce n'est pas le cas d'Obama. Par contre Obama a essayé de parler d'éducation, de santé, de pouvoir d'achat, de retraite. C'est quand même ce qui fait qu'il a gagné, il a gagné sur son bilan et pas sur l'attaque de ses adversaires. Moi je conseillerais peut-être à Jean-François Copé de faire plutôt des propositions au gouvernement plutôt que de dire non à tout. Voilà ce que je retiens de l'élection d'Obama. Maintenant il faut travailler avec tous les américains et lui-même l'a rappelé, quand on est dans des périodes de crise, quand on est dans des périodes difficiles, ce qui compte ce n'est pas l'opposition, ce qui compte c'est le rassemblement, l'unité du pays. Et les américains sauront le faire et sauront j'imagine relever ce qu'est la grandeur de ce pays.